L'amour n'est pas un outil bien pratique, c'est un processus d'auto-annihilation. Êtes-vous prêts, d'une manière ou d'une autre, à tomber ? Vous savez, tomber amoureux, ça veut dire que quelque chose de vous doit tomber. Donc, nous devons comprendre cela, pour que quelque chose de plus grand que vous vous arrive, ce que vous avez fait de vous-même, c'est-à-dire, votre création, doit tomber. Alors seulement, quelque chose de la création du Créateur vous touchera. Être amoureux signifie simplement cela, que... il ne s'agit pas de vos pensées et émotions, une dimension au-delà de vous est devenue une partie de vous. Si elle mûrit, elle devient de la dévotion. Si elle mûrit davantage, elle mène à la dissolution. Donc, puissiez-vous être bénis par cette possibilité, que quelque chose qui vous dépasse vous arrive. La vie est un phénomène fabuleux pour qui sait la surfer. Celui qui sait surfer une vague, vous pouvez voir à quel point c'est fantastique et fabuleux. Celui qui n'apprend pas à la surfer sera écrasé par elle, menacé par elle. Un très bon surfeur, son rêve, c'est un tsunami. Ce que tout le monde considère comme un grand danger. Lui aimerait le surfer. Donc, ce n'est qu'une question d'habileté et de compétence. C'est en cela que consiste la sadhana spirituelle. La spiritualité n'est pas un handicap, c'est une formidable émancipation. Si vous faites la bonne quantité de travail sur vous-même, vous pouvez surfer n'importe quelle vague de la vie, quelle que soit la forme qu'elle prend. C'est mon souhait et ma bénédiction. Que chacun de vous devienne un surfeur de vagues. Quoi que la vie vous envoie, vous devez être capable de le surfer et de connaître la joie de vivre, car ce temps est compté. La colère n'est pas une action, c'est juste une réaction. Dans un état de réaction, vous êtes naturellement dans un état d'asservissement. Nous devons comprendre cela. quand quelque chose d'autre que le noyau le plus profond de vous-même détermine ce que vous faites et comment vous êtes, c'est de l'asservissement. Eh bien, la colère est un moyen sûr d'être asservi. Mais beaucoup de gens pensent que la colère est une forme d'émancipation. Oui, si vous avez des ânes autour de vous. Vous avez peut-être obtenu quelques résultats avec la colère. Mais essayez tous les jours. Au bout d'un certain temps, plus personne ne sera autour de vous. Qui vous êtes est entièrement votre fabrication. Donc, au moins, la façon dont vous êtes devrait être à votre goût. Si vous n'êtes même pas à votre goût, pourquoi le reste du monde devrait-il vous supporter ? Cette chose-là, vous devez la faire. C'est une responsabilité fondamentale. Et c'est quelque chose que vous méritez, que vous devez être à votre goût. C'est-à-dire qu'au moins, quand vous êtes seul, vous êtes bien. Lorsqu'on interagit avec le monde, il y a de nombreux défis. Mais au moins, quand vous êtes seul, vous devez être un événement merveilleux. C'est quelque chose que vous devez faire. C'est ce que processus spirituel signifie, que vous vous êtes fait à votre goût. Eh bien, certains vont vous aimer, certains ne vont pas vous aimer. Mais si vous n'êtes pas à votre goût, alors à quoi bon ? C'est ce que karma veut dire, que votre vie est votre fabrication. Faites-en une réalité, que votre vie soit une expérience agréable pour vous-même. Une fois que cela a lieu, vous verrez. D'une manière ou d'une autre, vous serez au goût de tout le monde. Il y aura toujours des gens qui détestent tout. C'est bien, c'est leur liberté de le faire. Mais la chose la plus importante, c'est que vous êtes tel que vous voulez être. À nous de jouer. Ingénierie intérieure, je vous le dis, vous devez vous façonner comme vous le voulez. Autrement, à quoi bon vivre ici ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501